Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo de la marque DJ Custom. DJ Custom dans le passé nous ont fait pas mal de réalisations et avec eux on peut s'attendre au meilleur comme au pire. On a vu un Forrest Gump qui était plutôt pas mal et puis des choses qui étaient complètement dégueu dont un Joker, je vous ai fait récemment, qui était à vomir. Qu'en est-il qu'un Terminator ? Qu'en est-il de ce Terminator interprété par Arnold Chaussette de Guerre ? Nous allons découvrir ça ensemble. On est sur le film, je pense qu'on est sur le film dernier du nom, le tout dernier, Terminator, pas de Genesis, je pense qu'il doit être sur le tout dernier, Dark Fate. Je pense que c'est le Terminator, Dark Fate celui-ci. Mais vous me corrigerez si je dis des bêtises dans les commentaires. Visuel de la boîte, on reprend le visage de Arnold avec son arme, c'est l'acteur, c'est pas la figurine. Terminator écrit juste là, DJ Custom avec quelques petits morceaux cybernétiques. Sur le côté DJC, DJ Custom, avec un petit logo qui ressort sur l'arrière de la tête de l'endosquelette avec les warnings. T800 logiquement, c'est bien ça, T800 et T800 qui est juste là. Qu'en est-il de ce qu'il y a à l'intérieur ? A-t-on du bon DJ Custom ou du mauvais DJ Custom ? Découverte ! Allez, on ouvre ensemble. Hop, petite mousse. Hop, le visage est couvert avec un plastique, je ne le vois pas comme d'habitude, on va le découvrir tout de suite ensemble après. Les accessoires des armes, ok, est-ce qu'il y a différents étages ? Oui, il y a un étage supplémentaire avec un joli socle classique de ce qu'on connaît avec Terminator avec un petit peu de surface métallique. On se détaille tous les accessoires et puis on regarde la figurine ensemble, c'est parti. Le contenu avec cette figurine de Terminator T800, socle, lunettes, balles, mains et des armes. On se détaille tout ça. Au niveau des armes, on en a deux. Une arme, fusil mitrailleur, lance-grenade, la totale, donc les super armes qu'utilisent, ça se replie, c'est articulé. Donc très belle gestion à part que c'est hyper, hyper propre, pas de battle damage ni quoi que ce soit. Vraiment une arme sortie tout droit de l'armurerie. Deuxième lance-grenade et à l'intérieur en déclipsant le tout, vous allez pouvoir y mettre les balles qui se trouvent juste là. Donc le lance-grenade, la partie ici est amovible aussi, comme ceci. Donc vous allez pouvoir l'accrocher, hop, à l'épaule du T800 et lui faire shooter des bastos qui se trouvent là. Il y en a, je pense, six, si je ne dis pas de bêtises, à venir mettre à l'intérieur de l'arme qui se trouve juste ici. Donc c'est en plastique, imitation métal, c'est plutôt bien géré. Des mains plutôt pas mal peintes, pas grand chose à dire, c'est pas dégueu, il n'y a pas de grosse grosse moulure à part à l'intérieur de la main. Mais ça, c'est habituel avec les figurines. Mais c'est propre, la peinture est propre sur toutes les mains. Il y a des mains fermées, des mains pour tenir les armes. Donc un petit peu tout ce que l'on a besoin pour un Terminator. Celle-ci, si on veut tenir des cartouches pour faire comme s'il était en train de charger l'arme. Une paire de lunettes noires avec des branches courtes pour venir le mettre sur le visage du T800. Si le visage venait à être foiré, sait-on jamais, eh bien au moins avec les lunettes, ça sauverait la figurine. On découvrira ça tout de suite après. Une énorme base avec ce T800, avec un morceau de métal recourbé. Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que c'est un défaut ? Bonne question. Ouais, j'aurais peut-être tendance que de dire que c'est fait exprès pour faire un effet métallique déstructuré. Mais si vous voulez leur pluguer et que ça ne se déstructure pas, vous remettez le métal droit et vous venez reclipser le tout de la sorte. C'est vous qui choisirez si vous voulez un socle plat ou un socle un petit peu abîmé. T800 par devant et puis la tige habituelle. Très grand socle, en cas d'être par rapport à ma main, c'est plutôt pas mal. On passe sur la figurine. Allez, la figurine, on découvre ça ensemble. Ouh, très lourde. Oh la vache, le corps est pas mal lourd. C'est déjà pas mal. Un gros gros body, des énormes jambes. La vache, je ne sais pas quel body ils ont utilisé, mais il est hyper mastocque. Vraiment hyper mastocque. Bon, ben la veste fidèle à Dark Fate. Le t-shirt également en dessous avec un rembourrage pour faire un petit peu de bidou au vieux Arnold. Parce qu'il n'a plus la carrure quand même qu'il avait quand il était jeune. Pantalon en jeans et puis des grosses boots typées militaires brunes, bien gérées. Au niveau, eh bien, du visage, c'est ce qui nous intéresse. On va regarder. Alors, on est parti, on regarde. Eh ben non, franchement, c'est le vieux Arnold. On va dire que peut-être les yeux sont un petit peu trop petits et trop plissés. Mais, à distance classique, on reconnaît la gueule de Arnold sans problème dans Dark Fate. Aucun souci là-dessus. Non, c'est une bonne figurine. Bonne figurine. L'art semblant, ce n'est pas déconnante. Ce n'est pas du Hot Toys. Ce n'est pas exceptionnel. Mais le prix n'est pas le prix du Hot Toys non plus. Donc, on peut largement en être satisfait. Juste les yeux un tout petit peu trop plissés et trop petits. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, Arnold a également les yeux qui se sont pas mal refermés aussi. Pour Dark Fate, maintenant, il faudrait quand même qu'il nous fasse une Sarah Connor avec. Ce serait plutôt pas mal. Mais pour le film Dark Fate, on marque quelque chose de très 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 correct. Avec les lunettes, on va se faire les poses. Je pense que ce sera encore mieux parce que forcément, on va masquer les petits yeux. Mais on regardera ce que ça donne. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même. DJ Custom pour qu'on puisse voir la réalisation. Veste, pantalon, bottes, visage plutôt potable. On a vu que c'était quand même assez ressemblant par rapport à Arnold Schwarzenegger. Forcément, juste par rapport aux yeux où ils sont un tout petit peu trop refermés. Mais ça fait tout de même le job. On verra avec les lunettes ce que ça donne. On pose, voir si c'est passable, si c'est mieux que les lunettes ou sans. On regarde tout de suite après. Voilà, figurine avec les deux armes, une dans chaque main. Le lance-grenade et le fusil mitrailleur. Ouais, elle donne quand même un petit look. Elle a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, cette figurine. Les vêtements sont bien taylorés. Bonne carrure pour le T-800. Ça matche plutôt bien. Le visage est un petit peu perfectif. Mais on reconnaît sans problème Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800. Voilà, une dernière pose avec l'arme. Il y a vraiment un gros problème dans les mains. Je ne comprends pas pourquoi les pecs ne tiennent pas. Pourquoi ça a été creusé comme si ça avait été à la foreuse à l'intérieur ou autre. Ce n'est pas très joli. Ce n'est pas très propre. On dirait vraiment un truc bricolé dans le fond d'une usine. Le socle ne tient pas. En fait, la plaque se décolle. Donc, il faut la recoller. Mettre deux, trois petits points de colle pour qu'elle colle super bien. et qu'elle ne bouge plus parce que là, ce n'est pas un effet voulu. C'est juste le socle qui vient à se décoller. Pas fameux fameux DJ Custom sur celui-là. Le visage, même chose. Les lunettes ne tiennent pas bien. Pour peu que vous bougez, les lunettes vont tomber. Elles ne s'adaptent pas super bien sur le visage. Bon, allez. Soit. Allez, conclusion les amis. Voilà les amis. Conclusion de ce Terminator T-800 DJ Custom. Bon, un peu bricolage. On ne va pas se mentir. Les mains, mais les mains et les pegs qui ne tiennent pratiquement pas, catastrophe. Le socle qui se décolle de partout. C'est du n'importe quoi également. Le visage, plutôt propre quand même. Des yeux un tout petit peu petits. Les lunettes, même chose. Vous voyez, ça ne tient pas. Je touche à peine, elles tombent. Donc, il faut vraiment bien les mettre et ne plus y toucher du tout. Ouais. Bon, DJ Custom, plus on avance. Pire c'est, vous voyez, j'essaie de les mettre. Elles ne tiennent même pas. C'est une grosse catastrophe. Grosse catastrophe. DJ Custom, ça devient de pire en pire. On avait de belles figurines dans le passé. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un gros, gros, gros laisser aller. Ce n'est pas une figurine que je vais spécialement vous conseiller, sauf si vous êtes vraiment ultra fan. Je vous mettrai les liens dans la description, comme d'habitude. Mais on peut s'en passer. Il y a d'autres figurines. Terminator, fait par Hot Toys, dans le passé, qui sont jolies. Dark Fate, forcément pas grand-chose. Donc, si vous êtes fan de ce film-là, il faudra se contenter de celle-ci. Mais prenez plus une autre Toys, T800, Terminator 2, Terminator 1, pas celle-là. Voilà, les amis. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche. Et toutes les notifications, si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, c'est comme d'habitude. Le bouton rejoindre sur les ordinateurs, sur les smartphones et tablettes, c'est le lien qui se trouve dans la description. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est tout pour le T800 DJ Custom. C'est tout pour moi. A très bientôt pour une prochaine vidéo.